Bienvenue à ViroChannel. Nous sommes au congrès mondial du SIDA à Melbourne, en Australie, congrès mondial qui a lieu à tous les deux ans. J'ai le plaisir de recevoir le docteur Mark Weinberg de l'Université McGill. Docteur Weinberg, bonjour. Bonjour. On vous a demandé de nous préparer un peu un résumé ou, disons, de nous choisir les cinq sujets les plus intéressants que vous avez entendus ici au congrès. Merci, Régis. Et effectivement, je trouve qu'il y avait énormément de très bonnes présentations ici à cette conférence, aussi des présentations de très haute qualité. Donc, je suis très content d'être venu à Melbourne et surtout à cette ville très belle et le pays, effectivement, en général, représente une opportunité touristique merveilleuse. Mais au même moment, il faut constater que c'était vraiment une excellente confiance. Donc, pour moi, les cinq présentations que j'ai beaucoup aimées, dont je voudrais souligner, tout d'abord une présentation de la part de John Zanders hier, dans la session sur la guérison. Et eux, ils semblent avoir étudié un cas d'une garde qui a été infectée par un virus qui n'a pas possédé le gène Neff. Et probablement, ce virus aussi a représenté un virus qui a été hétérogène pour le récepteur CCR5. Et après traitement, il semble que le virus a disparu complètement. Il semble vraiment que peut-être que c'était un autre cas d'une guérison. Espérons que oui. Traitement comment? Traitement avec des médicaments traditionnels. Et maintenant, il semble qu'il ne détecte plus le virus. Donc, peut-être que les réservoirs n'existent plus non plus. Et c'était un progresseur lent, ce monsieur. Peut-être à cause du fait que le virus a été un peu défectif par point de vue de ces deux gènes. Et maintenant, il semble que peut-être la personne est guérie. Espérons que oui, parce qu'évidemment, comme tout le monde sait, il y avait le cas présenté aussi ici concernant le bébé de Mississippi. Et tout le monde a pensé que cet enfant a été guéri. Et maintenant, il est devenu évident que l'enfant, effectivement, procède toujours du virus. Donc, nous avons besoin, dans ce domaine, de bonnes nouvelles. Ce patient dont vous parlez, est-ce qu'il a… il y a longtemps qu'il a cessé sa traitement? Il a été infecté probablement il y a dix ans. Et il a arrêté la thérapie probablement il y a deux ans. Et il semble que peut-être le virus n'est plus là. Donc, tout semble bien marcher. Au niveau de la guérison, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été présentées ici? Oui, effectivement. Un deuxième papier, justement, que je voulais discuter, représente des approches thérapeutiques de la part de Ole Seegard, S-E-E-G-A-R-D. C'est une Danouais. Et évidemment, tout le monde sait que nous utilisons maintenant des approches pour stimuler les virus qui restent tranquilles dans les réservoirs, dans les cellules où les virus ont réussi à établir une infection. Mais le but, effectivement, est de ne pas permettre au VIH de rester pendant longtemps dans les cellules, dans les réservoirs, mais activer les réservoirs, stimuler les réservoirs dans l'espoir que le virus va sortir. Et par la suite, on pourra traiter ces virus avec une chimiothérapie traditionnelle pour éliminer les virus en question. Donc, c'est exactement ça qu'il a fait en utilisant un produit qui s'intitule Romadepsin, qui est un inhibiteur de la série d'inhibiteurs histone-déacétalase. En anglais, on dit H-DAC inhibiteurs. Et ce qu'il a fait, il a activé les cellules dans les réservoirs et il semble qu'il a réussi, effectivement aussi, au même moment, à tuer presque tous les virus en utilisant des produits antivirals. Donc, ce qui est très spécial, pour la première fois, il semble qu'il a utilisé un produit de ce genre d'inhibiteur H-DAC qui n'a pas de toxicité. Parce que jusqu'à ce moment, le problème majeur, c'était qu'il y avait beaucoup de toxicité associée à ce type de produit. Mais cette fois-ci, il semble que le produit, effectivement, ne représente pas de danger. Et c'est un produit déjà approuvé pour le traitement de certains cancers, donc certains lymphomes. Donc, probablement, peu de problèmes par point de vue d'avoir une approbation médicale pour l'utilisation de ce type de produit. Et les travaux en question ont été menés par une compagnie français, Bionor. Le produit, effectivement, possède une brevet aux États-Unis, mais pas en France ni en Europe. Et donc, il y a un certain espoir, maintenant, pour l'utilisation de cette approche à l'avenir. Oui, ça, c'était très intéressant. Mais il a utilisé ce produit-là chez six patients, je crois. Oui. Avec les antiviraux, donc. Avec les antiviraux. Ils ont tout arrêté? Oui, oui. Et il semblait, je pense, cinq sur six. Cinq sur six, effectivement, bien répondu. Donc, maintenant, la grande question est la suivante. Quelle sera la durabilité de cette approche thérapeutique? Et espérons, évidemment, que le tout va bien marcher pendant le reste de la vie des patients en question. Est-ce qu'on sait depuis quand ils ont arrêté? Je pense aussi, pas trop longtemps, peut-être trois mois. Oui. Donc, oui. Donc, on ne peut rien dire concernant la durabilité. Sauf que scientifiquement, ça induit, je dirais, les chercheurs à visiter cette approche-là. Parce que c'est ça le problème, c'est les réservoirs. Mais les réservoirs représentent clairement un problème majeur. Et avec cette approche, si vraiment c'est une approche non-toxique, on peut commencer peut-être à imaginer qu'un tel produit pourra représenter une différence. Donc, espérons que oui. Prochain sujet. Prochain sujet. Je pense, hier matin, mardi matin, il y avait une session clinique. Et pour moi, la plus importante présentation, c'était une présentation de la part de Marina Klein de l'Université McGill. Elle a parlé effectivement pour un consortium de chercheurs cliniques, incluant les gens de l'actuel. Donc, la clinique de l'actuel à Montréal a contribué beaucoup de sujets à cette discussion avec d'autres cliniques en Colombie-Britannique. C'est le consortium qui s'intitule CANOC, et pour le consortium canadien dans le traitement de VIH. Et le but, effectivement, a été d'étudier des gens qui ont été supprimés par point de vue de leur traitement antiviral et qui, ensuite, prennent une décision de changer un autre régime de traitement pour une raison ou une autre. Des fois, ça peut être parce qu'un produit à l'intérieur d'une trithérapie a été toxique. Par exemple, nous savons bien que le Favrens, des fois, peut avoir des problèmes reliés aux problèmes psychiatriques et neurologiques. Donc, des fois, il y a des gens qui prennent une décision de changer un autre régime. Et ce que ce groupe a présenté a été une approche très intéressante. Ils ont voulu demander, ils ont posé la question, si je change, même si je n'ai pas de charge virale détectable, quelles sont mes chances à l'avenir de maintenir une charge virale indétectable? Et j'ai trouvé, honnêtement, les résultats un peu choquants et très importants. Notamment, les gens qui switchent un autre régime thérapeutique sont à risque de progresser par le point de vue de leur charge virale. Notamment, la charge virale peut retourner. Donc, évidemment, on peut dire, oui, il y avait des problèmes de toxicité. Donc, c'est presque prévu qu'il faut avoir un risque d'un rebond par le point de vue de charge virale, qui a été exactement les résultats de cet essai clinique ou de cette analyse clinique. Mais j'ai trouvé, tout d'abord, les résultats ont été très intéressants, jamais présentés à date de ma connaissance, et doivent effectivement nous poser la question. Donc, nous devons faire attention à ceux qui switchent. Peut-être qu'ils vont avoir besoin d'un counseling spécial ou intensif pour, effectivement, être sûr que le virus reste, effectivement, suppressé pendant tout le temps. C'était un peu étonnant. J'étais à la conférence aussi. C'était un peu étonnant, les résultats. On ne savait pas trop les raisons pour quoi ils switchaient, mais, effectivement, ça nous questionne, parce qu'on a quand même, avec les nouveaux traitements, comme cliniciens, et les patients demandent aussi de switcher. Alors, sûr. Des fois, des patients demandent. Donc, je crois que les données en question devront être mieux analysées à l'avenir. Alors, peut-être qu'ils vont découvrir que c'est uniquement quand on a un problème de toxicité qu'on a le rebond. Peut-être qu'un patient entend qu'il y a un autre médicament. Je voudrais mieux prendre l'autre médicament parce que c'est quotidien au lieu de deux fois par jour. Peut-être que dans ces cas-là, nous n'aurons pas de problème. Peut-être que ça va être uniquement quand il y avait un événement de toxicité ou peut-être aussi, nous parlons d'un sous-groupe de patients qui sont non-observants. Et si quelqu'un de non-observant a un premier régime thérapeutique, peut-être qu'il va être non-observant également à un deuxième régime. C'est exactement ce que j'ai pensé, moi. Donc, on ne sait pas. Donc, ça prendra une analyse supplémentaire, effectivement, pour fournir, je crois, les données pures et dures. L'autre sujet? L'autre sujet, effectivement, que j'ai trouvé fort intéressant, est relié au BHC. Donc, il y avait une présentation de la part de Jean-Michel Molina du Paris, l'hôpital Saint-Louis, qui a utilisé le nouveau produit Savospovir de Geliade pour traiter les gens infectés au BHC, aussi parfois au VIH, donc co-infection aussi. Également, il a utilisé Rébéverin et les résultats sont spectaculaires. spectaculaires. On peut, il semble, guérir le BHC avec cette approche-là et c'est vraiment remarquable. Donc, il a utilisé aussi Rébéverin dans cette approche thérapeutique, mais il a démontré que l'approche marche pour n'importe quel génotype de BHC. Donc, c'était une… Donc, c'était du… les deux molécules de Geliade. Mais Rébéverin est un produit générique et il n'a utilisé que le produit Savospovir. Savospovir et Rébéverin, c'est ça? Et Rébéverin et il a obtenu des résultats spectaculaires. Et évidemment, ce serait mieux de remplacer Rébéverin, si possible, par… Mais Savospovir représente probablement la molécule la plus puissante que nous avons maintenant contre BHC. La durée du traitement de… La durée du traitement, à peu près trois à six mois. Ah, un peu plus long, OK. Donc, mais quand même… Mais quand même. Quand même, c'est un résultat spectaculaire. C'est surtout pour tous les types. Tous les types, tous les génotypes de BHC. C'est une première, ça, je… Absolument. Donc, vraiment, on peut dire… C'est remarquable, hein? Nous travaillons maintenant sur le BHC depuis trente ans. Nous travaillons sur le BHC depuis dix ans. Et très rapidement, effectivement, le progrès relié au BHC a surpassé le progrès relié au BHC. Voilà. Évidemment, c'est une… c'est plus facile, effectivement, de traiter le BHC. C'est pas un virus qui peut réussir à s'intégrer à l'intérieur des cellules. Donc, il n'y a pas de question des réservoirs. En principe, oui, c'est possible, beaucoup plus facile de traiter et guérir le BHC que le VIH. Et on est là déjà. C'est remarquable. Procès… Donc, si tu me permets, je voudrais discuter un peu de nos propres travaux concernant le nouveau produit que s'intitule « Dolutérilvir » ou « TBK », le produit de la compagnie « Vive Healthcare » contre le VIH. C'est un produit qui empêche l'antigrase virale. Et nous avons démontré que pour les gens qui reçoivent ce produit en première ligne, donc les patients naïfs, il semble que peut-être il n'y a pas de résistance à date. Et notre idée, c'est que la résistance contre l'utilisation de TBK en première ligne peut-être sera impossible pour des raisons de fitness virale, notamment les mutations qui sont associées à la résistance contre TBK peuvent au même moment éliminer l'habilité de VIH à se croître. C'est ça l'espoir. Et jusqu'à date, les données en couture des tissus sont tout à fait compatibles avec cette explication. Donc, nous voulons continuer avec les données en question pour prouver. Mais honnêtement, parce qu'effectivement il y avait une certaine discussion, il y a ceux qui disent, mais Marc, ne penses-tu pas que la résistance sera possible au moment que TBK sera utilisé dans le vrai monde? Donc, effectivement, quand on utilise le produit pas uniquement pour traiter les gens, mais aussi quand on utilise, quand nous utilisons le produit pour traiter les gens effectivement qui ne participent pas à l'intérieur d'un essai clinique, la réponse est oui, évidemment il faut, mais l'espoir est que TBK va fonctionner aussi bien n'importe quand et que nous pourrons l'utiliser vraiment à l'avantage. En fait, on va le savoir bientôt parce que nos patients au Québec, en tout cas, le médicament est remboursé depuis récemment. On va le savoir bientôt. Est-ce qu'il serait assez puissant pour être utilisé en monothérapie, ce médicament-là? Mais c'est ça la grande question et honnêtement, par point de vue éthique, je voudrais mieux que quelqu'un ne fasse une expérience en utilisant des sanges, des sanges infectés au SCV, semi-immunodeficiency virus, juste pour faire le point, mais définitivement, je pense qu'à un certain moment, quelqu'un va faire une étude, peut-être en monothérapie, un petit cohort de patients, dix patients, cinq patients, pour nous donner aussi une réponse à cette question, oui. Alors, Docteur Winberg, autre chose que vous voulez rajouter? Non, merci beaucoup de votre invitation. Merci, c'était super intéressant. Merci. 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 Merci.